Ah, TMDJC, qu'est-ce que tu me fais rire ? Tu es pitoyable ! On en a pas encore fini tous les deux ! Mais bien sûr que si, qu'on en a terminé ! Maintenant que j'ai la septième boule de cristal, tu ne peux plus rien faire ! Je te laisserai pas t'en tirer comme ça ! Ah oui ! Ah 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 ! Eh bien moi je te le dis, tu as voulu faire le malin avec ton émission, faire croire que tu as été le plus fort des combattants ! Maintenant, je vais prouver au reste du monde que tu n'es qu'une misérable vermine ! À moins que rien, une larve ! Mais qu'est-ce que c'est ? Depuis sa chute dans une source maudite, TMDJC change de sexe lorsqu'il en a un jeu. Il rentre en contact avec de l'eau. Je suis une femme ! C'est en espérant conjurer le sort, mais également pour se venger, qu'il part à la poursuite d'Aposai, responsable de son infortune. Bien fait pour toi ! Au revoir, TMJK ! Après avoir affronté de valeureux adversaires et triomphé de toutes les épreuves, TMDJC parvient enfin à retrouver Aposai. Et maintenant tu vas me dire comment est-ce que je peux retrouver mon apparence. Ce dernier lui apprend que le seul moyen qu'il ait de retrouver son apparence, c'est de réunir les 7 boules de cristal et de faire un vœu. Le seul moyen que tu aies de retrouver ton apparence, c'est de réunir les 7 boules de cristal et de faire un vœu. Euh... enfin oui, c'est ce que je viens de dire quoi. Enfin bref. TMDJC laisse donc derrière lui ses nouveaux amis pour partir à la recherche des boules du dragon. Mais un terrible antagoniste est également à leur recherche. Aujourd'hui dans Rhythm Fighter, à la recherche des 7 boules de cristal, Mojac passe à l'attaque ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12ème numéro de Rhythm Fighter. Oui je sais, ça fait quelques temps qu'on ne s'était pas entendu et j'ai beau vous conseiller à chaque fin d'émission de garder le rythme, j'ai eu beaucoup de mal à garder le mien. Alors pour être complètement transparent avec vous, je ne me suis pas tourné les pouces pendant tout ce temps-là. En tout cas, je cherchais tout simplement les Dragon Balls pour retrouver mon apparence d'origine. Alors au moment où je vous parle, j'ai déjà 5 Dragon Balls à ma disposition. Je les ai récupérés grâce au Docteur Culotte qui est un petit peu le pendant français de Bulma. Elle m'a confectionné ce Dragon Radar qui me permet de partir à la recherche des Dragon Balls. Il est moins précis que celui de Bulma mais je ne parle que très mal le japonais et elle vit dans le passé et je n'ai plus de machine à voyager dans le temps pour le moment. Alors si je vous ai invité à me retrouver aujourd'hui, c'est pour parler de Dragon Ball Z et de faire un point musical sur les deux premiers épisodes sortis sur Super Nintendo. Le 30 novembre 1993, soit un petit peu plus de 8 mois après sa sortie japonaise, arrive chez nous Dragon Ball Z Super Budoten. Le jeu est développé et édité par Bandai mais comme beaucoup de jeux à licence, le soft souffre de gros gros défauts. Pour autant, il possède également de très bonnes qualités, c'est certainement pour ça que le jeu va très bien marcher entre autres chez nous et on va essayer de décortiquer tout ça. Composé par Kenji Yamamoto, comme tous les thèmes de Dragon Ball Z Super Budoten, le thème de Piccolo, il inspire la classe. Alors, je vais avant de décortiquer un petit peu les thèmes qu'on va entendre pendant cette émission, revenir sur Kenji. Alors, Kenji, on le connaît pour plein de choses dans le domaine vidéoludique, mais pas que, parce qu'il a officié dans d'autres domaines. Mais c'est surtout pour son travail autour de l'univers de Dragon Ball que le monsieur est connu. Et pas forcément d'ailleurs que pour des bonnes choses, on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Moi, je souhaiterais surtout revenir sur le charisme qu'il arrive à insuffler à ses thèmes. Et le côté assez proche dans l'énergie qu'il va instaurer pour garder une sorte de filiation entre les musiques que l'on peut entendre dans l'univers de Dragon Ball à la télévision. Et garder un lien solide avec les compositions de Shunzukei Kikushi. Tout en amenant quelque chose de neuf et qui n'existe pas dans les OST d'origine. En vrai, en termes de thématique, le jeu a le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression. Tous les personnages n'ont pas forcément le droit à leur propre thématique. Et puis, on fait tout de suite la différence entre le thème musical et le lieu dans lequel on se bat. Dans le premier jeu, c'est assez facile d'identifier le lieu de combat réservé à tel ou tel personnage. En gros, le premier niveau est dédié à Piccolo. On rajoutera également Sangoku. D'abord d'une parce que le jeu commence le mode histoire avec les deux personnages. Et puis parce qu'on le verra un petit peu après, Sangoku n'a pas de stage ou de thème qui lui soit officiellement attitré. Mais refermons cette parenthèse pour l'instant, on va y revenir un petit peu après. Le thème de Piccolo qui prend donc place sur ce lieu emblématique qui est l'arène du Budokai. Ce fameux tournoi des arts martiaux pour connaître le meilleur combattant de la planète. Il a tout pour moi à la fois de l'univers de Dragon Ball, mais également du personnage de Piccolo. Il y a vraiment un côté Shunzuke dans la musique. Paradoxalement assez éloigné de ce qu'on va pouvoir entendre dans le dessin animé. Mais tout en gardant vraiment cette énergie particulière. Alors peut-être que mon point de vue est un petit peu décalé parce que nous sommes en 2016 au moment où j'enregistre cette émission. Non parce que je connais les musiques de Kenji par cœur et que forcément pour moi elles font référence à l'univers de Dragon Ball. Mais si j'essaye réellement de faire preuve d'objectivité, je trouve qu'on retrouve subtilement l'essence de ce qui fait le personnage de Piccolo de Toriyama. Le personnage est rapide, il est fourbe, il est puissant, mais c'est l'univers de Dragon Ball. Il y a toujours ce côté un petit peu rigolo derrière. On entend même ce petit niveau historique et ce stage là qui est probablement le stage sur lequel la plupart des joueurs ont mis leurs doigts. Toutes les personnes qui ont essayé de jouer à jeu ont forcément fait un match sans Goku Piccolo dans cette arène. C'est ce thème qui marie à merveille les deux personnages pour moi. Alors comme dans la quasi totalité des émissions de Horizon Fighter, j'avais envie de vous faire découvrir cette version réorchestrée. Alors là, je vais vous faire une confession, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout en préparant cette émission. Le fait que nos amis japonais ont eu le droit à leur version réorchestrée, nous avons eu le droit à la nôtre. Sauf que le CD que nous avons eu chez nous n'est pas du tout le même que celui de nos amis japonais. Il s'agit d'une totale réorchestration. Il y a même des morceaux qui sont différents. Donc les deux albums possèdent le même nombre de pistes, font référence pour la plupart du temps aux mêmes morceaux. Mais il y a deux morceaux qui diffèrent sur la version française et les réorchestrations ne sont pas les mêmes. Alors j'ai été très très embêté en préparant l'émission parce que je me suis dit mais laquelle je vais proposer à mes auditeurs ? Alors au départ j'étais parti pour proposer celle qui était arrivée strictement chez nous comme je fais souvent lors de cette émission. Puis après je me suis dit je vais choisir mes préférés et puis après je me suis dit je vais choisir l'original. Bref j'étais très embêté. Bon in fine j'ai choisi de faire un petit peu au feeling. Donc le morceau proposé maintenant s'appelle tout simplement Battle Stage 1 Time of Piccolo. Et il est interprété par Suaiki Arada et Jinji Ogawa. Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501 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 le charisme du personnage à travers ses quelques notes. Il y a le côté lourd que peut être le robot parce que C16, il est quand même massif, il est quand même quelque chose de lourd, de puissant, il n'est pas léger. Et pour autant, le personnage est très vif, très rapide et je trouve que ça s'entend également dans le thème. Puis bon, honnêtement, honnêtement, un personnage qui envoie son point comme Mazinger ou comme Grandizer ne peut qu'avoir du charisme. C'est tout, ce n'est pas discutable. C'est comme la moustache de Crozer. Il y a des trucs que tu ne discutes pas, c'est culturel, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas t'essayer, c'est comme ça. Fin de discussion, point à la ligne. On s'écoute le thème. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous venez d'écouter numéro 16. Dans le jeu français, le C a été remplacé tout simplement par le numéro, un petit peu comme on avait dans la version française. On va s'aventurer à écouter maintenant, évidemment, la version réorchestrée. Et j'ai choisi cette fois de vous faire découvrir la version japonaise parce qu'elle a une petite particularité, je trouve, par rapport à celle commise par AB Disque. Je trouve que le début du morceau est quelque chose de très organique qui sort un petit peu de justement ce que peut représenter le robot parce qu'il est tout sauf vivant puisque c'est tout simplement un robot. Et pour autant, dès que la musique, que le thème proprement dit, démarre véritablement, on est dans quelque chose de purement et 100% mécanique pour moi. Donc un petit peu comme un Terminator finalement. L'extérieur est recouvert de peau et puis dès que vous creusez un petit peu, en dessous c'est une machine. C'est un petit peu l'ambiance pour moi que propose ce thème réorchestré qu'on s'écoute maintenant. Le morceau s'appelle Battle Stage 7, Thème of Android 16. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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